Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons considérer le Brexit et nous allons commencer par la libre sterline dollar et l'euro dollar. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au graphique à long terme de la libre sterline dollar. La paire connaît toujours une tendance à la baisse et la baisse potentielle d'après les objectifs impulsifs n'est pas encore attente. Nous aurons toujours un certain potentiel au cours de quelques prochains trimestres, peut-être au-dessous des niveaux actuels. Vous pourriez voir les limites supérieures de cette cible de 1.41, qui pourrait probablement reculer vers 1.30 à 1.31.60. Et nous passons aux perspectives pour quelques prochains mois. Nous voyons le graphique journalier qui suit toujours une tendance baissière. Et cette tendance pourrait se prolonger vers les objectifs impulsifs pour quelques prochains mois. Nous avons atteint les limites supérieures de ces cibles, mais nous pourrions reculer même plus vers le niveau de 1.38. Nous sommes bien dans le territoire de survente, mais les enveloppes se dirigent toujours plus bas. Donc nous croyons que nous pourrions atteindre ce potentiel. Sur le graphique horaire présentant les perspectives pour quelques prochaines semaines, la tendance est toujours à la baisse, et nous voyons que nous pourrions aller au-dessous de 1.40 et même vers 1.38. Nous ne sommes pas encore dans le territoire de survente, et donc nous pourrions toujours reculer même plus. Dans le résumé, nous voyons trois tendances baissières. Une tendance à la baisse potentielle continue. Et il y a un peu plus de potentiel sur les trois fréquences. Et passons à l'euro-dollar. Sur le graphique abdomadaire à long terme, nous voyons qu'il y a toujours une tendance à la baisse, et que le potentiel s'élargit au cours de quelques prochains trimestres. La paire peut reculer de nouveau au-dessous de 1.07 dans les limites supérieures de nos cibles impulsives, et elle pourra reculer même plus vers la parité, et même vers le niveau de 0.966. Sur le graphique journalier, on observe une très forte correction à la hausse, et elle a en fait atteint la zone de cible corrective grise, mais n'a pas progressé au-dessus de ce niveau. On considère actuellement que cette correction à la hausse s'est peut-être terminée. Le graphique horaire semble confirmer que la paire a reculé au-dessous de ses cibles correctives, et est actuellement dans le mouvement impulsif vers le bas. Au cours de quelques prochaines semaines, la paire pourrait aller de nouveau au-dessous de 1.09, vers le niveau de 1.08, et peut-être même vers 1.07. Il y a encore du temps, comme l'indice de risque n'est pas encore dans le territoire de survente. En résumant, on constate qu'il y a une tendance toujours baissière à long terme. Sur le graphique journalier, il y a une correction à la hausse qui semble être terminée, et doit se maintenir jusqu'à ce qu'on dépasse ses cibles correctives, un peu au-dessus de 1.14. Et nous observons le retour d'une tendance à la baisse sur le graphique horaire. Il y a la possibilité qu'il recule de nouveau au-dessous de 1.10, et même au-dessous de 1.09. Il y a une reprise potentielle d'une tendance baissière dans ce qui a été une période de recul. Si nous jetons un coup d'œil au dollarienne, la paire suit toujours une correction à la baisse. Elle entre dans la zone de ses cibles correctives, mais il y a toujours de l'espace pour reculer un peu plus bas. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour quelques prochains mois, nous voyons toujours certains risques. Nous avons probablement atteint les limites supérieures de ses cibles près de 1.10, au-dessus du niveau de 1.09. L'indice de risque est déjà dans le territoire de survente, les enveloppes se dirigent toujours plus bas. Et donc il y a encore de l'espace pour reculer, plutôt le risque d'une plus grande baisse. Le graphique horaire a tenté une correction à la hausse. Elle a été assez faible, elle n'a pas pu l'envoyer vers ses cibles correctives. Donc il n'y a pas de fort mouvement pour le moment, et la paire pourrait se diriger de nouveau à la baisse. L'indice de risque n'est pas toujours dans le territoire de survente, il y a encore de l'espace pour la baisse. En résumant, nous pouvons constater deux tendances baissières et une tendance haussière dans le fond intermédiaire, et une réaction assez faible dans ceux qui semblent montrer toujours une tendance à la baisse sur le graphique hebdomadaire et journalier. Et parlons de l'or. Nous voyons toujours une tendance à la baisse à long terme, mais nous avons atteint nos cibles. Nous avons vu une très forte réaction depuis le début de l'année, et c'est probablement la première réaction. Il serait important de voir si ce fort rebond peut être confirmé. Nous voyons que les enveloppes touchent l'une l'autre, et que nous sommes dans le territoire de survente, donc ce serait probablement le bon moment pour l'inversion de la tendance. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas le confirmer à long terme. Les réactions à la hausse ont été très fortes. Nous voyons une hausse vers le niveau qui est au-dessus de nos cibles correctives, de près de 1160. Et on se dirige vers nos cibles impulsives, vers 1256, peut-être même au-dessus de 1300. Notre indice de risque n'est pas encore dans les territoires de surachat, donc ce moment progresse et n'est pas dans une situation de fort risque. Nous nous approchons probablement vers le premier test. Nous avons vu une consolidation depuis ces quelques dizaines de jours. Nous avons une correction à la baisse. Si nous réussissons à nous maintenir au-dessus de ces cibles correctives, nous pourrions reprendre une tendance haussière dans le moment à la hausse que nous avons vu sur le graphique journalier. Mais quand même, ce sont les niveaux à suivre, près de 1190. Nous devons nous tenir au-dessus de 1190 pour confirmer la poursuite de la tendance haussière. Donc nous pouvons voir un fort mouvement à la baisse, qui n'a pas encore été prouvé être inversé sur le graphique à long terme. Un fort mouvement aussi sur le graphique journalier, et le premier test ici, près de 1190, que nous verrons au cours de ces quelques prochains jours. Et enfin, passons à S&P 500. Nous voyons une correction à la baisse. Nous n'avons pas encore à temps les cibles, donc nous ne pouvons pas mettre fin au signal. Nous pouvons toujours reculer vers cette zone crise de la cible au cours de quelques prochains trimestres. Il y a toujours un risque sur le graphique journalier. Nous pourrions voir une baisse potentielle vers le niveau au-dessous de 1800, mais vers le niveau légèrement au-dessus de 1700. L'indice de risque est dans le territoire de survente, et on voit une forte réaction qui devrait atteindre de forts niveaux de support et de résistance, qui sont près de 2000 depuis quelques derniers mois. Sur le graphique horaire, il y a un mouvement assez agressif. Il ne s'agit pas encore du territoire de surachat. Nous pourrions probablement voir le niveau de 1975 jusqu'à 2000 pour tester cette forte résistance. Donc actuellement, il y a une tendance baissière à long et à moyen terme, et une tendance à la hausse à court terme. C'est le fonds intermédiaire pour le moment, et les niveaux cruciaux seront près du niveau de support et de résistance de 2000. Merci beaucoup. Au revoir.